Hello, sur la vidéo du pendule de Thoth je vais vous montrer différents types de pendules. Le pendule de Thoth en fait ça vient de l'Egypte, du dieu Thoth qui était reconnu comme étant le dieu de la magie, de l'ésotérisme, de la géométrie sacrée. Le pendule en fait et la radiesthésie plus généralement ça permet d'étudier les ondes subtiles donc tout ce qui est dans l'invisible et c'est pour ça que le dieu Thoth représente effectivement le dieu le plus adapté pour ce type de pratique ésotérique. Alors en particulier en Egypte en fait on retrouve souvent avec les pharaons et les momies des amulettes des offrandes etc et parmi ces amulettes il y en a qui sont de la forme du pendule de Thoth donc je vous montre une image à quoi ça ressemble. Le pendule de Thoth il a cette forme là spécifique et il y avait donc dans les tombes des égyptiens de très nombreux artefacts amulettes qui avaient cette forme là. Du coup on pensait que c'était des amulettes qui étaient peut-être destinées au passage des âmes dans l'au-delà ou sinon à la protection du pharaon et des membres de sa famille et de son entourage ou encore des amulettes qui étaient destinées à repérer des ondes subtiles et à travailler en radiesthésie. Alors avec le temps effectivement c'est assez difficile de dire ce qu'il en est. Il y en a même certains qui pensent que du coup le dieu Thoth est un ancien Atlante. Alors personnellement il y a un communiqué plusieurs fois avec les Atlantes, je n'ai pas forcément ce type d'informations qui m'étaient venues. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le pendule de Thoth c'est un pendule avant tout et la forme c'est à dire les proportions exactes et bien il n'y en a pas vraiment parce que dans ces amulettes qui étaient retrouvées dans les tombes avec les momies il n'y avait pas une forme et une dimension particulière. Moi ce que je peux vous dire c'est qu'il y a tout type de pendule donc là par exemple ficelle et bois que je trouve pas très pratique c'est pas assez lesté je vous le déconseille. Il peut y avoir des pendules comme ça un petit peu avec différents cristaux donc là on a de la pectite avec un rubis. Chêne métal c'est le mieux. Là par exemple c'est juste un pendule tout simple en pointe en forme de pyramide. Vous voyez une base carrée qui est du coup plutôt une malakite et après c'est vraiment l'importance et la compatibilité que vous avez avec votre pendule. Le pendule il doit vous dire oui pour bosser avec vous et être à 100% compatible donc c'est ce qu'on voit en fait dans l'atelier pendule comment on teste si d'âme à âme vous êtes bien fait pour aller ou fait pour aller avec votre pendule parce que sinon vous aurez des résultats tout faux. Et enfin ce qui est important aussi c'est bien de comprendre comment marchent les conventions, comment on pose une question à son pendule par télépathie, comment on ouvre ses chakras et son troisième oeil pour communiquer avec parce que sinon vous pouvez avoir le pendule de tot le plus cher du monde il ne fonctionnera pas. Donc je vous laisse regarder d'autres vidéos offertes sur ma chaîne youtube ou sur mon site londecristalline.com Tchao tchao